Et voici la petite star de ces Jeux Mediterranean côté français, Eleonore Kouf, 15 ans, qui vient de la grande école marseillaise de Saint-Ginier et qui, bien, a beaucoup, beaucoup de qualité puisqu'elle a obtenu hier la médaille de bronze du concours général devant, derrière, Marie-Angeline Colson, que nous verrons aussi, et la victoire est revenue à l'Espagnol Elisabeth Valle. Mais regardez bien cette petite Eleonore Kouf parce qu'on en reparlera bientôt. Le même gabarit qu'Élodie Lussac, mais Élodie Lussac est beaucoup plus jeune. Et si cette jeune marseillaise d'origine antillaise attend maintenant son tour, c'est parce que les juges ont du mal à sortir la note de la précédente, c'est-à-dire de Tiziana di Pilato. Allez-y, Mademoiselle Eleonore Kouf. Oui, on va vraiment l'apprécier à cet agrès au sol où elle est vraiment très forte. C'est un point fort pour elle, de très, très belles acrobaties. Meilleure place jamais réalisée au championnat du monde de Birmingham, il y a trois mois, douzième du concours général. Regardez, beaucoup de vitesse, beaucoup d'amplitude. Double salle carrière tendue. Et rythmée par les 5000 spectateurs qui sont venus. Au Parnasse de Nîmes. Ah, elle a copié un petit peu sur certaines Roumaines. J'ai l'impression, mais c'est bien. Oh, c'est bien fait. Voilà, joli serré en avance, seul corps entendu. Clique, seul corps en café. Il y a beaucoup de présence sur ce podium. Attention à la dernière ligne déterminante. On réinvente et décalé. Eh bien, c'est parfait. Alors là, je peux vous dire que, bon, c'est mieux que Virginia Carinzu. Si j'étais juge, je virais au-delà de 9,65. Voilà, ce sera de cet ordre d'idées absolument. Vous voyez, la vrille avant, pied décalé. Ici, le saut de main, salto avant groupé. C'était sa dernière diagonale acrobatique. Et elle a beaucoup d'expressions, beaucoup de tonus. C'est bien cette petite gamine qui s'est révélée au championnat du monde. On l'a vu au championnat d'Europe junior, bien sûr. Mais elle était moins bonne qu'Élodie Lussac. Donc, on peut dire qu'en l'absence d'Élodie Lussac, nous avons déjà avec Elonore Kouf un autre talent qui s'affiche.